Salut c'est Zabba et commençons tout de suite Balikligöl Un lac sacré du nom de Balikligöl se trouve à Urfa en Turquie. Ce lac est associé à de nombreuses histoires étranges et très mystérieuses. On dit que c'est l'endroit même décrit dans l'Ancien Testament où Job, le prophète, a été mis à l'épreuve par Dieu. Selon les traditions musulmanes et juives, c'est à Urfa qu'Abraham est né et a grandi. C'est là qu'Abraham a déclaré la guerre à l'adoration de fausses idoles qu'il a conquis le cœur de la fille du roi Nemrod pour ensuite être condamné à mort. Le roi était tellement furieux qu'Abraham convoie de sa fille qu'il a construit un bûcher au milieu de la ville. Et au moment où Abraham a été jeté dans les flammes, le feu se serait transformé. Dieu aurait transformé le feu en eau et les bûches en poissons. C'est ainsi que naquit le lac Balikligöl ou la piscine d'Abraham. Depuis lors, ce plan d'eau est considéré comme sacré, tout comme les carpes qui nagent dans ces eaux. Cela signifie qu'il est absolument interdit de pêcher dans le lac. En fait, les poissons ne survivent que grâce à la nourriture que leur apportent les pèlerins. Des milliers et des milliers de visiteurs affluent vers la piscine sacrée pour contempler ces eaux et apporter de la nourriture pour que ces poissons sacrés restent en vie et se développent. Et autre fait très intéressant sur la piscine d'Abraham, bien avant qu'elle ne soit associée à l'Abraham biblique, elle abritait un mystérieux groupe d'hommes du Néolithique. Les historiens pensent que l'emplacement de la piscine était déjà un site sacré il y a 10 000 ans, en 8000 avant notre ère. D'ailleurs, le site est très proche de Gobekli Tepe, une vingtaine de kilomètres, qui est l'un des sites les plus importants de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le bassin de Balikligol est toujours intact et contient des carpes et d'autres poissons qui, selon les habitants, sont les descendants du poisson sacré d'origine. Et ceux qui visitent ce point d'eau sacrée, lui prêtent des vertus spirituelles et curatives. Tour du monde au féminin Jeanne Barré a été l'une des premières femmes aventurières de l'ère de l'exploration à la fin du XVIIIe siècle. A l'époque, la France tentait d'étendre son économie, finançant des centaines d'expéditions pour dominer la plus grande partie possible du globe. Jeanne a participé à la première circom-navigation française de la planète entre 1766 et 1769. Elle s'est jointe au voyage pour aider Philibert commerçant à étudier les nouvelles plantes découvertes dans les terres inexplorées. C'est l'assistante naturaliste qui est devenue la première femme à faire le tour du monde. Jeanne n'était pas seulement une assistante, c'était aussi une brillante scientifique. Née le 27 juillet 1740, dans une famille extrêmement pauvre, son père était un simple ouvrier. Jeanne grandit dans l'agriculture et les récolte. Et c'est là qu'elle apprend à connaître les plantes. Elle n'a jamais reçu d'éducation formelle, mais elle deviendra une herboriste locale qui en savait plus que la plupart des gens sur la médecine botanique. Et lorsqu'elle est arrivée au service de Philibert commerçant, en tant que femme de ménage, elle a trouvé chaussure à son pied. Philibert est un scientifique qui étudie la médecine, la botanique et l'histoire naturelle. Et il s'installe dans la région rurale de Jeanne pour collecter et étudier des échantillons de plantes. Il se lie d'amitié et Jeanne accepte de l'aider à la maison. Mais cependant, leur relation deviendra plus romantique après la mort de la femme de Philibert en 1762. Et en l'espace d'une année seulement, Jeanne a déjà donné naissance à l'enfant de Philibert hors mariage. Mais en raison de leur situation matrimoniale, l'enfant sera donné en adoption. Et le couple s'installera par la suite à Paris où Jeanne continue de travailler comme gouvernante et infirmière. Et en 1765, l'amiral français, Louis-Antoine de Bougainville, reçoit l'ordre de découvrir de nouveaux territoires et Philibert est invité à se joindre à l'expédition en tant que botaniste. Il accepte, mais insiste pour que Jeanne le rejoigne en tant qu'assistante. Il s'agit d'ailleurs d'un événement très majeur car la marine française n'autorise pas les femmes à bord des navires. Pourtant, Philibert n'a pas voulu laisser Jeanne derrière lui, ce qui montre à quel point leur relation était devenue très forte. Ou bien, il ne voulait pas passer trois ans seuls entourés d'hommes. Jeanne est obligée de s'habiller en garçon et de se déguiser à bord. Et il part avec deux navires, la boudeuse et l'étoile. Et de la France, il se rend dans l'Amérique du Sud. Et en Uruguay, le botaniste recueille des échantillons de plantes très intéressants. Et lorsque Philibert tombe gravement malade au cours de leur excursion à terre, Jeanne doit reprendre sa part du travail. C'est ainsi que lors de l'escale au Brésil, c'est Jeanne qui découvrira une nouvelle variété de liens fleuris qu'ils appelleront Bougainvillea. Ça vous dit quelque chose ? L'expédition atteint Tahiti en 1767. Et c'est là que la véritable identité de Jeanne est découverte par l'équipage. Et les choses tournent très mal. L'équipage est furieux qu'une femme soit à bord. Et Jeanne descend du bateau pour faire des recherches et est violemment attaqué. Lorsque le bateau s'arrête en 1768 pour se réapprovisionner à l'île Maurice, Jeanne refuse de remonter à bord. En fait, elle et Philibert sont restés à l'île Maurice jusqu'à la mort de Philibert en 1773. Peu après, Jeanne épouse un soldat français nommé Jean Dubernat. Et une fois rentrée en France, au début de l'année 1775, le premier tour du monde féminin est achevé. Marco Polo Marco Polo reste l'un des plus grands aventuriers de tous les temps. Marchand vénitien, originaire d'Italie, il s'est rendu en Chine à la fin du XIIIe siècle et a décrit ses propres aventures dans son livre « Du mieux qu'il le pouvait ». Il a décrit en grand détail les 17 années qu'il a passé à la cour de Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, premier empereur de Chine de la dynastie Yuan. Et Marco Polo a d'ailleurs été le premier à rapporter une vision de l'Asie à l'Europe. Il s'est rendu en Chine et a rencontré les chefs des Mongols en 1275. Il n'était pas seul et il était accompagné de son père et de son oncle. Marco Polo n'avait que 17 ans lorsque son expédition a commencé en 1271. Et avec son père, Niccolo Polo, et son oncle, Matteo ou Maffeo Polo, il est parti avec un bon groupe de missionnaires. Mais ceux-ci ont rebrouillé ses chemins en Arménie lorsque le voyage a commencé à devenir difficile. Les trois Polo en revanche poursuivirent leur voyage par voie terrestre, en empruntant les chemins de la route de la soie. Et ils traversent les terres de Perse, dominées par les empires de Samarkand et du Turquestan. Mais le voyage est extrêmement rude. Ils ne dorment pas, tombent malades et les bandits sont omniprésents. Il leur a fallu trois ans et demi de marche pour atteindre la capitale mongole de Chengdu. Et lorsqu'ils y parvinrent, Kubilai Khan s'intéressa tellement aux courageux explorateurs qu'il les accueillit généreusement à sa cour. Kubilai Khan était le souverain de toute la Chine et pas seulement le chef des Mongols. C'est son grand-père qui a étendu le territoire des Mongols de l'Asie centrale jusqu'aux côtes de la Corée au XIIe siècle. Kubilai Khan était un fervent défenseur de la culture et de l'apprentissage. Il se considérait comme un bouddhiste, mais autorisait toutes les religions à être pratiquées dans son royaume. Il s'intéressait également au monde extérieur et était un fervent défenseur de la littérature. Marco Polo n'aurait pu rêver d'un meilleur hôte. Le Khan le nomme à même envoyé permanent ou messager diplomatique. Et en tant qu'envoyé permanent du grand Khan, Marco Polo devint un double explorateur. Il est chargé de voyager jusqu'aux confins de l'Empire Mongol afin de se familiariser avec les langues et les coutumes locales. Il revenait ensuite auprès de Kubilai Khan avec ses découvertes. Et Marco Polo a même été brièvement gouverneur de Yangchao pendant trois ans. Mais le problème, après avoir vécu avec les Mongols pendant près de 20 ans, c'est que le Khan ne voulait pas qu'il parte. Marco Polo, son père et son oncle ont dû trouver un plan pour s'échapper. Ils promirent d'escorter une princesse mongole jusqu'en Perse où elle devait épouser quelqu'un. Et avant leur départ, le Khan offrit au Polo une importante somme d'argent sous forme de bijoux. Et après un très long voyage, ils atteignent Venise en 1295. Mais au cours de leur voyage, Kubilai Khan meurt. Les Polos étaient partis depuis 24 ans, si longtemps que personne ne croyait qu'ils étaient bien ceux qu'ils prétendaient être. Marco Polo a rapporté des informations sur l'Asie qu'aucun autre Européen n'avait jamais obtenues. Il a découvert des pratiques culturelles totalement étrangères au peuple italien. Il a même révélé l'utilisation de la monnaie fidiciaire ou la monnaie en forme de papier et du charbon comme combustible pour chauffer une maison. Il a décrit un pays exotique où régnaient la richesse et la prospérité. Et l'une des choses les plus importantes en Chine étaient les épices. Et Marco Polo connaissait toutes les épices de Chine et leurs valeurs pour les Européens. Et des années plus tard, au 15e siècle, Christophe Colomb a trouvé une motivation dans les voyages de Marco Polo. Il s'est même inspiré de l'histoire de Marco Polo pour chercher une route vers la Chine pour le commerce des épices. Le bateau de pierre Gorme l'Ancien ou Gorme le Vieux était le souverain du Danemark entre 936 et 964 environ. Il est généralement considéré comme le chef ancestral de la monarchie danoise. Et à sa mort, son fils, Harald Bluetooth, oui c'est bien son nom, ou bien Harald à la dent bleue, mais c'est quand même bien plus cool en anglais, ou encore Harald Ier Gormson. Il a construit un énorme tumulus sur un autre tumulus de l'âge du bronze déjà existant. Et Harald ensuite construit l'un des plus grands navires funéraires vikings de l'histoire, si ce n'est le plus grand d'ailleurs. Le navire était vraiment massif et s'étendait entre les deux tumulus sur une distance impressionnante de 350 mètres. Il ne s'agit pas d'un véritable bateau, mais plutôt d'un ensemble de monolithes de pierre qui avaient la forme d'un bateau, avec au centre le tumulus contenant le cadavre de Gorme. L'idée était bien sûr que Gorme puisse emporter dans l'au-delà tous les trésors qu'il avait enterrés. Le bateau était censé être sans vaisseau que les vikings pensaient devenir un véritable navire dans le royaume des esprits. Et en plus d'être l'une des sépultures vikings les plus impressionnantes du 10e siècle, le site de Djeeling, au Danemark, témoigne également du respect et de l'admiration que Harald portait à son père. Oh, trop mimi ! Et les archéologues ont même découvert sur le côté une pierre unique sur laquelle on peut lire. Le roi Harald a fait ériger ce monument en mémoire de son père, Gorme, et de sa mère, Tyra. Comme quoi, sous leurs airs de gros durs pillant les villages et les trésors, c'était de véritables boules d'amour, et de poils, et de muscles. Les îles de l'Étin Les îles de l'Étin, également appelées Cassithérides, pourraient ou non avoir réellement existé. Mais ce que nous savons en revanche, d'après les historiens grecs et romains, c'est que les îles de l'Étin constituaient une source de métal extrêmement précieuse il y a environ 2500 ans. Les grecs et les romains considéraient l'Étin comme l'une des matières premières les plus prisées. Ils pouvaient être utilisés pour fabriquer des tonnes de choses importantes, en particulier le bronze, qui était nécessaire pour les armes et les outils des armées grecques et romaines. Et pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ils avaient besoin d'énormes quantités d'Étin à transformer en bronze. Et si l'on en croit les récits des premiers historiens, une grande partie de l'Étin provenait de cette mystérieuse chaîne d'îles. Le plus ancien témoignage officiel sur les îles de l'Étin est celui de Pythéas de Massalia, Marseille donc, et comme à chaque fois qu'on évoque Marseille, petit clin d'œil à mon très cher ami Pascal. Pythéas, c'était un cartographe né vers 350 avant notre ère. Il est célèbre pour ses explorations à travers le monde et surtout le nord-ouest de l'Europe. Il a fait le tour de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et a été véritablement le tout premier scientifique à visiter l'Arctique. Et il a même visité des tribus celtes et druidiques isolées. Il est également le premier à avoir décrit le soleil de minuit, à savoir le phénomène de lumière perpétuelle pendant le solstice d'été dans le Grand Nord. Pythéas prétendait que les îles de l'Étin se trouvaient quelque part au-delà des îles britanniques et qu'elles étaient habitées par un peuple semblable à des nains qui travaillaient au fond de leurs mines et changeaient leurs matières premières avec les sociétés européennes. Des nains qui travaillent dans des mines, ça me rappelle quelque chose. Mais malgré ces premiers récits et ceux d'autres explorateurs, nous ne connaissons toujours pas l'emplacement exact des îles de l'Étin. Certains suggèrent qu'elles n'ont jamais existé, tandis que d'autres historiens affirment qu'elles ont probablement été détruites par la montée du niveau de la mer. Marcawasi Marcawasi est une sorte d'énigme au Pérou. C'est le nom d'un plateau situé dans les hauteurs de la Cordillère des Andes, loin de la capitale Lima. Ce plateau est célèbre parce qu'il est couvert d'étranges formations rocheuses qui, selon certains, pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation inconnue jusqu'alors. Le plateau lui-même se trouve environ à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et les formations rocheuses sont faites de granit massif. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans ces formations, c'est qu'elles ressemblent à tout, aussi bien à des visages humains qu'à des animaux exotiques. Et certaines de ces formations ressemblent même à des figures qui ne ressemblent ni à des silhouettes humaines ou animales. Pour certains, elles ressemblent à des statues extrêmement érodées de créatures d'un autre monde, dans certaines, mesure près de 9 mètres de haut. L'origine de ces formations rocheuses sur Marcawasi reste un mystère complet. Si elles ont été créées par une civilisation disparue, c'était il y a plusieurs milliers d'années. Et l'ampleur de l'érosion signifie qu'elles ont dû exister bien avant l'époque de l'Empire Inca ou d'autres sociétés primitives d'Amérique du Sud. Cela dit, ces théories ne font pas vraiment l'unanimité. De nombreux scientifiques ont affirmé que les formations rocheuses n'étaient rien d'autre que le résultat de l'érosion naturelle. Et selon les opposants, ce n'est qu'une coïncidence si ces pierres ressemblent à des personnes, des animaux et des créatures étranges. Il n'existe aucun moyen de savoir avec certitude ce que sont au juste ces formations rocheuses. Certains de ceux qui ont visité le site ont affirmé qu'il était entouré de pouvoirs mystiques et qu'ils avaient ressenti un lien spirituel. Malheureusement, il n'existe aucun moyen scientifique de déterminer si ces formations rocheuses ont été sculptées par la main de l'homme ou par celle de la nature. L'île fantôme L'explorateur italien Niccolo Zeno aurait découvert l'île de Frieslande et ce, au XIVe siècle. D'après ses récits, Frieslande était une île très importante de l'Atlantique Nord du côté sud de l'Islande. Il aurait abrité une civilisation très avancée dotée de grandes villes, d'une culture florissante et d'un savoir-faire artisanal. Les habitants de l'île auraient produit des œuvres d'art et des bijoux fantastiques en utilisant les riches veines d'or et de pierres précieuses de l'île. Et bien que Frieslande ait supposément existé, il n'y a aucune preuve de son existence aujourd'hui. La légende de cette mystérieuse civilisation insulaire s'est répandue et les aventuriers et les explorateurs ont été attirés par ces rivages. Nombreux sont ceux qui ont affirmé avoir été témoins de l'existence de l'île, décrivant sa beauté stupéfiante et sa culture vibrante. On disait même que l'île abritait une faune exotique dans des licornes parcourant les forêts et les prairies de Frieslande. Cependant, il aurait été très périlleux d'atteindre l'île car les mers étaient déchaînées et les courants traîtres et personne ne ramenait jamais rien. Et au fil du temps, Frieslande a disparu des cartes et est devenu un mythe. Certains experts pensent aujourd'hui que l'île pourrait être une erreur cartographique commise par Niccolo Zeno qui aurait confondu une formation glaciaire avec une île. D'autres affirment que Frieslande était bien réelle et qu'elle a sombré dans l'océan il y a plusieurs siècles. La ville romaine perdue de Serdica se trouve en ruine sous la capitale moderne de Sofia en Bulgarie. Serdica a été fondée vers le premier siècle de notre ère au début de l'Empire romain. Il est rapidement devenu un centre essentiel pour les échanges et le commerce dans la région en raison de sa situation stratégique au carrefour des principales routes commerciales de l'Europe centrale. Et au fur et à mesure de son développement, la ville est devenue de plus en plus importante, évoluant vers un centre d'apprentissage, de culture et une présence militaire significative. Mais Serdica est surtout connu pour ses impressionnants travaux publics, notamment un vaste réseau d'acducs qui alimentaient la ville en eau, de grands bâtiments publics et de luxueuses villas privées. La ville possédait autrefois une place de marché prospère où les marchands de tout l'Empire romain vendaient leurs marchandises. Cependant, malgré la grandeur et l'importance de cette ville prospère vers le VIe siècle de notre ère, la ville a largement été abandonnée à la suite du déclin de l'Empire romain. Et comme beaucoup de villes romaines disparues, elle a été démantelée et ses matériaux ont été réutilisés dans de nouvelles constructions. Malheureusement, il ne reste plus grand chose de Serdica aujourd'hui. Néanmoins, des fouilles ont permis de découvrir des fragments de cette cité perdue éparpillée sous les rues de la ville moderne, offrant un aperçu de l'héritage durable de l'Empire romain et du riche patrimoine de la Bulgarie. Le puissant château de montagne Des archéologues ont récemment découvert les ruines de ce qui devait être l'un des châteaux les plus spectaculaires du monde. Le château n'est même plus reconnaissable en tant que structure, il a été lentement démoli pour plus de 2800 ans. Mais quelques fragments de ces fondations sont visibles enterrés au sommet d'une montagne. La montagne s'élève à 2500 mètres au-dessus de la province sèche et poussiéreuse de Vannes en Turquie. Et selon les archéologues, le château a probablement été construit par les Ourartiens. Cependant, il pense qu'il a été utilisé par quelques autres cultures avant d'être complètement abandonné. Et bien sûr, c'est un immense château fortifié et qui a donc attisé logiquement la convoitise. Les vestiges du château ont été retrouvés ainsi qu'une énorme citerne creusée à plus de 6 mètres de profondeur. Mais à part cela, les archéologues n'ont trouvé que quelques débris de poterie qui suggèrent que d'autres peuples ont vécu ici. Le royaume d'Ourartou n'est pas vraiment très connu du grand public. Au IXe siècle avant notre ère, il dominait une vaste partie de ce qui est aujourd'hui la Turquie et s'étendait même sur ce qui est aujourd'hui l'Arménie et le nord de l'Iran. Et ils étaient particulièrement enclins à construire des fortifications massives utilisant leurs forteresses et leurs forces militaires brutes pour maintenir leur contrôle. Et pourtant, leur contrôle n'a duré qu'un peu plus de 200 ans. A la fin du VIe siècle avant notre ère, les Orartiens ont complètement disparu. Nous n'avons aucune idée de ce qui leur est arrivé, où ils sont allés ou qui les a peut-être vaincus. Mais leurs châteaux ont été laissés à l'abandon et leurs très grandes forteresses au sommet des montagnes ont été abandonnées. Au Moyen-Âge, d'autres ont réutilisé leurs châteaux et les ont exploités pour leurs propres besoins. L'abbaye de la Toussaint Le monastère d'Allerheiligen, ce qui signifie tout simplement monastère de la Toussaint, a vu le jour en tant que monastère dans la forêt noire, en Allemagne, il y a environ 900 ans. Peu d'informations ont été consignées sur l'origine de l'abbaye. Et la plupart de ce que nous savons aujourd'hui provient de légendes médiévales. Selon ces légendes, la Duchesse Uta de Schaumburg souhaitait construire un monastère en mémoire de son défunt mari, le comte Velfe VI. Cependant, il n'arrivait pas à se décider quant à l'endroit où le monastère devait être construit. Il a donc attaché un sac d'or à un âne et l'a laissé vagabonder jusqu'à ce que le sac d'or tombe. Et c'est là que la chapelle en bois a été construite vers 1192. Et heureusement, nous disposons de documents historiques assez fiables pour compléter l'histoire de l'abbaye. En 1204, le pape Innocent III l'a confirmé en tant qu'édifice sacré officiellement. Et par la suite, le premier abbé est venu veiller sur les lieux. Le monastère se développa très rapidement au cours des décennies suivantes et devint l'un des centres religieux les plus importants de la sombre forêt noire. Cependant, en 1470, la chapelle entière brûla. Elle dut être reconstruite, mais une fois reconstruite, il se dressa fièrement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En 1802, l'abbaye est dissoute et dépouillée de tous ses biens. Puis, un nouvel incendie se déclare en 1804, vraisemblablement causé par la foudre. Mais la destruction de l'abbaye est irréversible et la démolition des ruines est programmée en 1816. La plupart des ruines ont été complètement démolies, mais beaucoup de parties les plus importantes, comme les hôtels et les figures de saints, ont été transférées dans les églises voisines. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les autorités locales sont finalement intervenues pour empêcher que la coquille de l'abbaye ne se dégrade davantage. Et aujourd'hui, une petite partie de l'édifice subsiste encore. La ville croate de Split abrite un ancien complexe palatial construit au IVe siècle de notre ère par l'empereur romain Dioclétien. Il a choisi ce site pour y passer sa retraite après 21 années éprouvantes passées à la tête de l'Empire. Il y fit construire son palais qui y servait à la fois de résidence royale et de forteresse militaire. Construit au bord d'une péninsule offrant une vue imprenable sur la mer Adriatique, il reste à ce jour l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture romaine au monde. Et à son apogée, ce palais possédait des murs d'une épaisseur de 5,5 mètres et de hauts tours qui pouvaient être utilisés pour se défendre contre les armées d'invasions. Mais comme il s'agissait d'un empereur romain, le palais comportait bien sûr des quartiers luxueux. Il y avait une très grande salle de réception et des cours ornés de fontaines et de statues. Le palais disposait même d'un système de caves souterraines utilisées pour conserver la nourriture et le vin, bien évidemment. Les vastes jardins étaient utilisés par l'empereur lorsqu'il avait besoin d'un peu de tranquillité et de paix ou lorsqu'il voulait se promener avec ses prestigieux invités, à comprendre qu'il voulait frimer ou impressionner des meufs. Et après la destruction de l'Empire romain, le palais fut occupé par une pléthore de souverains. Puis, avec l'arrivée du Moyen-Âge, le palais a commencé à être dépecé pour en faire des matériaux de construction. Et au XIIIe siècle, il a servi de garnison militaire aux Vénitiens. Il est devenu une ruine croulante et n'a pas été restauré avant que les historiens modernes ne le fassent au XIXe siècle. C'est aujourd'hui un site très populaire du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'un des plus populaires d'ailleurs de Croatie. Le fort de Djesalmer Le fort de Djesalmer est une puissante forteresse indienne datant du XIIe siècle de notre ère. Et à l'heure actuelle, la forteresse est toujours habitée par des gens, mais elle a 800 ans et un tout petit peu effritée. Le fort est situé au sommet de la colline de Trikuta, en plein milieu du désert de Tahr, brutalement inhospitalier. Et la ville moderne de Djesalmer entoure la forteresse, mais lorsqu'elle a été construite en 1156 par Rawal Djesal, le paysage était complètement différent. Il s'agissait d'une résidence au sommet d'une montagne pour les rois et les reines, surplombant des cabanes et des petits villages, mais surtout du sable. Les paysans auraient levé les yeux vers les murs de gré jaune de la forteresse et se serait émerveillé de les voir se teinter d'or au coucher du soleil. Et toutes ces années plus tard, des visiteurs du monde entier viennent à Djesalmer juste pour avoir la chance de se promener dans les anciens couloirs du fort et de s'émerveiller devant son immensité et son caractère très imposant. La chronique anglo-saxonne La chronique anglo-saxonne est l'un des manuscrits les plus importants jamais découverts. La chronique est un recueil d'histoires écrites en vieil anglais détaillant à peu près toute l'histoire des anglo-saxons. Il a probablement été rédigé au IXe siècle dans le Wessex, à l'époque où Alfred le Grand régnait sur la majeure partie de la Grande-Bretagne. Et ce vers 899. Le manuscrit original a été copié et distribué dans toute l'Angleterre pour être conservé dans des monastères et des bibliothèques. Les moines ont ensuite continuellement mis à jour le manuscrit en fonction des événements très importants qui se déroulaient autour d'eux. Et la dernière mise à jour connue a été effectuée environ 250 ans plus tard, en 1154. Mais en l'espace de 1000 ans, des livres peuvent facilement disparaître. La preuve en est qu'aujourd'hui, seuls 9 manuscrits subsistent. L'original a disparu depuis très longtemps et les historiens sont à peu près certains qu'il ne sera jamais retrouvé. L'événement le plus ancien décrit dans la chronique date de 60 avant notre ère. Il relate l'invasion de la Grande-Bretagne par César et le chaos qui s'en suivit. Mais le plus grand problème de la chronique est que les historiens modernes ne sont pas sûrs de son exactitude. La comparaison de la chronique avec d'autres textes médiévaux a déjà prouvé que les scribes médiévaux anglais ont modifié l'histoire à leur guise. Les scribes qui ont mis à jour la chronique ont soit omis des événements, soit raconté leur propre version des choses, inventant l'histoire pour qu'elle soit ce qu'ils voulaient qu'elle soit, déformant ce que l'on sait des événements historiques réels. Mais malgré tout ceci, le livre reste l'un des plus importants pour comprendre les anglo-saxons. Mais il se pourrait très bien que certains événements ne se soient pas déroulés exactement comme ils sont décrits. Et 7 des 9 manuscrits survivants ont été retrouvés dans des fragments conservés à la British Library, tandis que les deux autres sont conservés à Oxford et à Cambridge. Le masque d'or mystique Un masque mystique en or datant de 3000 ans a été récemment découvert sur un site archéologique en Chine. Le masque est composé d'environ 84% d'or et une fois terminé, il pesait près d'un demi-kilo. Malheureusement, bien que le masque soit brisé, s'il était retrouvé intact, il s'agirait très probablement de l'objet en or le plus grand et le plus lourd de son époque jamais trouvé dans le monde entier. Le masque est peut-être très étonnant, mais il n'est que l'un des 500 objets découverts sur le site. Les archéologues ont également découvert des traces de soie anciennes, des statues très étranges qui semblent représenter des créatures étrangères et bien d'autres choses encore. Le site, appelé Sangshindui, est considéré comme l'endroit le plus important de toute la Chine, en termes d'archéologie bien sûr. On ne sait pas grand-chose de la civilisation qui vivait dans cette cité épique, si ce n'est qu'elle était extrêmement sophistiquée. Ils ont prospéré ici à partir du XIIe siècle avant notre ère, puis ont disparu quelques siècles plus tard. Mais personne ne sait pourquoi ils ont disparu, ni d'où ils venaient d'ailleurs. Et Sangshindui est le plus grand site antique de la province du Sichuan, avec des preuves d'activités de culte très étranges. Et la plupart des objets ont été découverts dans de mystérieuses fosses funéraires, probablement jetées en offrande à des dieux ou des esprits inconnus. Et pour en revenir au masque d'or, les experts ne savent pas à quoi il servait. Il aurait peut-être pu attacher au visage d'un chaman lors d'un rite, ou encore n'être qu'une décoration. Mais quoi qu'il en soit, le masque devait être très important pour être forgé dans près d'un demi-kilo d'or. Le disque de Phaïstos Le disque de Phaïstos, comme son nom l'indique, a été découvert dans les ruines de Phaïstos, sur l'île de Crète, en 1908. La ville antique était habitée par la puissante civilisation minoenne, qui a régné sur la Crète et une grande partie de la Méditerranée, dès 4000 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues considèrent les Minoens comme la société grecque originelle, et en dehors de la Mésopotamie, ils constituaient sans doute le groupe humain le plus avancé du monde à l'époque. Cependant, lors de l'éruption du volcan Terra, vers 1600 avant Jésus-Christ, les Minoens ont été complètement anéantis. Le disque de Phaïstos a été découvert dans les ruines de l'ancien palais et a probablement été fabriqué environ 200 ans avant que l'éruption ne détruise la ville. Le disque est un mystère archéologique depuis plus d'un siècle, car il est couvert de symboles très étranges. Les symboles semblent avoir été gravés dans l'argile à l'aide d'un colorant métallique, et si cela s'avère exact, il s'agirait du seul exemplaire d'une telle technologie utilisée avant 1450 de notre ère. Et tout ce qui concerne le disque est d'ailleurs très déconcertant. Les chercheurs pensent qu'il a été fabriqué à l'aide d'une technologie qui n'existerait pas officiellement pendant les 3500 années à venir. Et les symboles marqués à l'aide de ces technologies n'ont jamais été décryptés. Les experts en linguistique ont tenté et échoué à maintes reprises à déchiffrer le disque de Phaïstos. Et à l'heure actuelle, il semble que le système d'écriture ne sera jamais déchiffré. Mais ce qui est d'autant plus déconcertant, c'est que le disque semble imiter toute une série de langues anciennes, des hiéroglyphes égyptiens au dialecte indo-européen. Certains tentent de trouver une explication dans les théories alternatives. Mais la vérité est probablement beaucoup plus facile à digérer pour la plupart des gens. Les Minoens étaient tout simplement beaucoup plus avancés que les archéologues ne le pensaient auparavant. Ils avaient près de 3500 ans d'avance en ce qui concerne certaines percées scientifiques. La momie de Sangatenzin Dans l'Antiquité, l'Égypte n'avait pas le monopole de la momification. Et longtemps après que les Égyptiens eurent cessé de pratiquer la momification, les moines bouddhistes du Japon et du Tibet ont continué à pratiquer leur propre version. Il s'agissait d'un type de momification beaucoup plus dérangeant qui impliquait une très grande souffrance. Dans différentes régions d'Asie, les moines s'affamaient lentement et ne mangeaient que de l'orge et du riz. Et certains se séchaient même la peau à la chaleur des bougies. Et après leur mort, leur corps était placé dans une tombe souterraine pendant près de trois ans. Leurs corps étant naturellement momifiés, ils étaient ensuite sortis et utilisés comme statues macabres pour lesquelles ont prié dans des monastères. A ce jour, seules une trentaine de ces momies ont été découvertes et la plupart sur l'île japonaise de Honshu. Et l'une des momies a été mise au jour en Inde en 2004. La tombe de la momie a été révélée par un tremblement de terre qui en a ouvert l'entrée. La tombe a été excavée et le corps du moine en a été extrait. Les chercheurs et les locaux ont été très étonnés de le retrouver dans un tel état, puisqu'il avait encore de la peau et des cheveux. Et selon la tradition locale, il s'appelait Sanga Tenzin. Et selon la légende, il se serait momifié de son vivant pour se débarrasser d'une infestation de scorpions dans sa ville natale. Et après que son esprit a quitté son corps, un arc-en-ciel serait apparu et les scorpions seraient disparus. Cela se serait passé vers l'an 996 de notre ère. Et sa momie est actuellement exposée dans un temple du village de Goué, situé seulement à 3 km de l'endroit où sa tombe a été découverte. Le squelette de Waterloo Des archéologues viennent de découvrir le squelette d'un soldat qui a participé à la légendaire bataille de Waterloo, il y a plus de 200 ans. Il s'agit de l'une des batailles les plus épiques de l'histoire européenne avant les guerres mondiales. Et c'est déroulé juste au sud de l'actuelle ville de Bruxelles en 1815 et a mis fin aux guerres napoléoniennes contre les autres nations d'Europe. Il s'agit d'une victoire décisive qui contraint Napoléon à l'exil pour le reste de sa vie. Cependant cette victoire a eu un prix. On estime à 20 000 le nombre d'hommes qui sont morts pendant les combats. Et lorsque les combats se sont enfin arrêtés, la plupart des corps ont été enterrés dans des fosses communes ou brûlés en d'immenses états. On pense que certains corps ont été emmenés au Royaume-Uni où ils ont été transformés en engrais. Et en raison de la façon dont les corps ont été éliminés, très peu de restes ont été retrouvés. Les chercheurs ont découvert des os de chevaux et quelques membres amputés lors d'opérations sur le champ de bataille. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient trouvé qu'un seul squelette humain complet. Cette nouvelle découverte n'est que le deuxième corps confirmé d'une personne ayant combattu à Waterloo. Mais il manque encore quelques détails. Tony Pollard, de l'Université de Glasgow, explique qu'on ne sait pas si la personne a été tuée au combat. Il est possible que son corps ait été transporté sur place ou qu'il s'agisse d'un patient décédé dans un hôpital voisin. Cela dit, les indices laissent penser qu'il s'agit d'un soldat. Ces ossements ont été découverts dans un fossé près du principal hôpital de campagne de la 7e coalition. Le squelette a également été trouvé près de boîte et d'eau amputée au hasard. Zoo antique Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont considéré la possession d'animaux exotiques comme un symbole de statut d'élite. Et c'était certainement le cas dans l'Egypte ancienne, où la possession d'une ménagerie était le signe ultime de richesse. En fait, le premier zoo du monde se trouve dans la capitale pré-dynastique de la Haute-Egypte. Un cimetière situé près d'une île contient les restes vieux de 5000 ans d'animaux de ce zoo. Hippopotames, babouins, crocodiles, éléphants, léopards et d'autres animaux exotiques. Et curieusement, ces créatures portent des traces de sévices horribles. Par exemple, les restes des babouins sont criblés de dizaines d'eau de mains et de pieds cassés. Et au moins deux d'entre eux avaient les bras cassés. Et ces blessures suggèrent que les babouins ont été battus, probablement à titre de punition. Et certaines de leurs fractures résultent de mouvements défensifs, comme la tentative de se protéger des coups. Et les archéologues ont trouvé d'autres preuves que les animaux du zoo de Hierakonpolis étaient maltraités. Notamment, un hippopotame dans la pâte cassée indique qu'il a tenté de se libérer de ses cordes ou de sa contrainte. En plus de cela, une antilope et une vase sauvage montraient des signes d'attache. Et ces découvertes, le seul exemple d'un téléventail d'animaux exotiques anciens, jamais trouvés en Egypte, montre que les gardiens du zoo avaient du mal à s'occuper de ces animaux. Mais étonnamment, les chercheurs ne pensent pas que les animaux aient succombé à leurs blessures, mais qu'ils aient été sacrifiés après le décès de leurs propriétaires pour les rejoindre dans l'au-delà. Selon René Fredman, directrice de l'expédition Hierakonpolis, les différentes espèces symbolisaient des aspects différents tels que la puissance, la force et la férocité. Et compte tenu des efforts déployés par les hommes pour les contrôler, il est logique qu'ils aient associé ces attributs aux animaux. Enterrement de Songhir A Vladimir, en Russie, à quelques heures à l'est de l'actuelle Moscou, se trouve un ancien site funéraire appelé Songhir. C'est là qu'une société de chasseurs-cueilleurs du paléolithique a enterré ses membres décédés d'une manière unique et inexplicable. Par exemple, il y a 34 000 ans, deux garçons de 10 et de 12 ans souffrant de handicap physique ont été enterrés, plus ou moins, comme des membres d'une famille royale. Placés tête à tête, dans une tombe longue et étroite, ils étaient entourés de 10 000 perles d'ivoire de mammouths, plus de 20 brassards, de 300 dents de renards percés et d'une multitude d'autres trésors de grande valeur pour l'époque. En revanche, un homme de 40 ans a été enterré avec beaucoup moins d'objets, dans seulement 3 000 perles d'ivoire de mammouths et 12 dents de renards percés. Et pourquoi quelqu'un qui était en bien meilleures conditions physiques et qui a vécu beaucoup plus longtemps que les jeunes garçons, quelqu'un qui pouvait sans doute contribuer davantage à la société antique, serait-il enterré avec beaucoup moins de trésors ? Était-il moins apprécié par la société préhistorique que les enfants handicapés ? Telles sont les questions auxquelles les archéologues ont été confrontés lors de la découverte dans les années 1950 et qu'ils tentent encore aujourd'hui de résoudre. Ils savent qu'à l'époque des sépultures, la région connaissait un léger réchauffement, ce qui a permis à la société de creuser les 10 temples qui se sont enfoncés dans un sol qui était gelé avant et après leur époque. Les deux garçons qui ont été enterrés avec de semptueux cadeaux d'adieu constituent de loin les temples les plus extravagantes du site. Et l'un d'entre eux, qui a passé sa vie halité, avait des dents qui ne présentaient pratiquement aucune trace d'usure. Ce qui est très inhabituel pour l'époque et indique que ses soignants l'ont peut-être nourri avec des aliments tendres. Il est vraiment bizarre de trouver un individu qui semble avoir été halité dans un groupe de chasseurs-cueilleurs qui était extrêmement mobile, a déclaré le chercheur Eric Trinkhaus. L'autre garçon présentait des malformations osseuses qui ont pu le ralentir mais il était par ailleurs physiquement actif. Peut-être était-il perçu comme ayant des pouvoirs spéciaux à l'époque. A minima, la diversité de ces sépultures suggère la présence d'un groupe très complexe. Mais les experts tentent encore d'identifier les tenants et les aboutissants de cette hiérarchie et les facteurs qui déterminaient le statut d'un individu dans cette société. Temple païen perdu Des archéologues ont fait une découverte très étonnante lors de récents travaux de construction d'une route près de l'île Hammer en Norvège. Cinq petits morceaux d'or de la taille d'un angle ont été découverts sur la rive du lac Myossa. Chaque morceau d'or est plat et aussi fin qu'une feuille de papier. Il est également estampillé d'un motif représentant un homme ou une femme paré de bijoux. Les pièces d'or ne seraient pas aussi fascinantes si elles n'avaient pas été trouvées dans les ruines d'un temple païen. Le temple païen a été identifié il y a plus de 30 ans déjà en 1993. Des fouilles antérieures ont déjà permis de découvrir 30 pièces d'or similaires et les fouilles les plus récentes dirigées par l'archéologue Catherine Stein étaient dues à des travaux d'aménagement de la route juste à côté du temple. C'est à cette occasion qu'ont été découvertes les cinq pièces supplémentaires qui datent de l'époque des Vikings vers 550 de notre ère. Les pièces d'or étaient cachées sous les murs en ruines de la structure. Ce qui signifie qu'ils ont probablement été placés là à dessein. Il se peut même qu'ils aient été enterrés sous le mur dans le cadre d'une cérémonie religieuse visant à protéger l'édifice du mal. Mais ce n'est pas exactement le seul endroit où de tels morceaux d'or ont été découverts. Dans un temple païen similaire à Opakra en Suède, 100 figurines en feuilles d'or ont été retrouvées. Et plus de 2500 pièces d'or ont également été trouvées dans un champ sur l'île de Bornholm au Danemark. Il s'agissait de sanctuaires religieux d'une extrême importance. Les Vikings de toute la Scandinavie se rendaient probablement en pèlerinage dans ces temples pour y déposer leurs offrandes aux dieux. Crâne allongé en France Fin 2013, des archéologues ont découvert un très étrange crâne allongé de femme lors de la mise au jour d'un lot de 18 tombes en Alsace dans l'ouest de la France. Ce vesti choquant remonte à environ 1650 ans. A l'époque romaine donc, il a été retrouvé enterré avec des objets de valeur. Notamment un rare miroir en bronze, des épingles en or, des crochets de ceintures décoratifs appelés châtelaines et un peigne en bois de cerf et des perles. Ce qui suggère que la personne en question était une aristocrate. Mais pourquoi son crâne était-il si manifestement et si gravement déformé ? Il semblait avoir été délibérément façonné et le front de la femme ayant probablement été aplati. Ce qui a rendu l'arrière de son crâne étroit et conique. Cette pratique appelée déformation artificielle crânienne était généralement pratiquée sur une personne dès l'âge d'un mois et se poursuivait pendant au moins six mois. On pense qu'elle a commencé en Asie en tant que symbole de statue parmi l'élite et que c'était une pratique assez courante dans diverses parties du monde à l'époque. Mais le problème est que cette pratique n'était pas aussi courante en France et en Europe à cette époque. Philippe Lefranc, archéologue principal de l'étude, a déclaré à Life Science la déformation du crâne à l'aide de bandages et de petites planches est une pratique qui vient d'Asie centrale. Et Lefranc a émis l'hypothèse que la tente dans laquelle le crâne a été trouvé appartenait à des familles d'élites d'Asie qui servaient dans l'armée romaine. Plusieurs des trésors trouvés dans la tombe, notamment le miroir de bronze et les châtelaines, proviendraient d'Asie, ce qui conforte la théorie de Lefranc. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie et aucune réponse solide n'a encore été apportée. Le Wombat rhinocéros L'Australie est célèbre pour sa faune unique et de nombreuses personnes ne se rendent même pas compte de la taille des Wombats modernes avant d'en avoir vu un de près. Ces bestioles, apparemment petites et calines, peuvent atteindre près de 40 kg et mesurent jusqu'à 1 mètre de l'an. Et vous serez peut-être encore plus surpris d'apprendre qu'en 2011, des scientifiques australiens ont mis au jour les restes d'un ancien Wombat aussi grand qu'un rhinocéros. Et il s'agissait du premier squelette complet de ce type jamais découvert. Le paléontologue Sue Hand a déclaré Australian Geographic, c'était le plus grand de tous, le plus grand marsupial qui ait jamais vécu sur un continent. Parente du Wombat moderne, cette créature herbivore est appelée Diprotodon. Elle a vécu il y a environ 2,5 millions d'années et s'est atteinte entre il y a 25 000 et 11 000 ans pour des raisons inconnues. Et mesurant jusqu'à 4,3 mètres de l'an et pesant jusqu'à 3 tonnes, cet animal de la taille d'une voiture était bien plus grand que les Wombats actuels et coexistait avec les premiers aborigènes d'Australie. La région où les restes fossilisés ont été découverts abrite les restes de plusieurs autres créatures préhistoriques de taille inhabituelle, notamment des kangourous et des lézards géants. Mais la découverte de ce Diprotodon reste très particulière en raison de son état de conservation. Elle pourrait permettre d'élucider le mystère des causes de l'extinction de cette espèce. Le véritable Indiana Jones Indiana Jones ou le Dr Henry Walton Jones Jr, comme on l'appelle dans la franchise cinématographique, est librement inspiré de la vie d'un véritable paléontologue et explorateur, Roy Chapman Andrews. Né le 26 janvier 1884 dans le Wisconsin, Andrews s'est montré très doué dès son plus jeune âge. Il explore les forêts locales, perfectionne ses talents de tireur et apprend la taxidermie en autodidacte. Et avec de maigres moyens financiers, il fréquente le Beloyed College, puis trouve un emploi au musée américain d'histoire naturelle, d'abord comme cancierge. Au début des années 1900 et en l'absence de poste scientifique, Andrews accepte le rôle de cancierge pour être au musée malgré son diplôme. Et plus tard, il obtient un Master of Arts à l'Université de Columbia. Sa première expédition, en 1907, consistait à récupérer un squelette de baleine sur le rivage de Long Island pour l'exposer au musée. Et ce n'était pas une grande expédition, mais il fallait bien commencer quelque part. Et par la suite, Andrews s'est lancé dans des explorations mondiales, visitant des endroits comme l'Indonésie et le Japon, où il a collecté des spécimens d'animaux très rares. Et en 1916, Andrews dirige une équipe en Asie centrale à la recherche de fossiles des premiers ancêtres de l'homme, dans une région très instable, en proie à la guerre civile, aux bandits, aux tempêtes de sable, aux serpents venimeux et aux blizzards. Et au milieu de l'adversité, et alors qu'il est brièvement perdu dans le désert de Gobi, il a découvert par hasard un lit de fossiles mettant au jour de nouveaux dinosaures et des oiseaux disparus. Mais parmi toutes ces découvertes grandioses, aucune ne fut plus importante que celle d'un fossile de Velociraptor. Et plus tard, en 1934, Andrews est devenu le directeur de l'American Museum of Natural History, mais l'excitation des expéditions lui manque énormément. Il renonce alors à ce poste très prestigieux pour devenir directeur honoraire, ce qui lui permettra de poursuivre ses voyages. Et pour ceux qui se posent la question, il voyageait bel et bien avec un revolver et un Fedora comme Indiana Jones, mais pas de fouet malheureusement. Roy Chapman Andrews est décédé d'une insuffisance cardiaque le 11 mars 1960, laissant un héritage mêlé d'exploits et d'aventures. Et bien que George Lucas n'ait jamais explicitement cité Andrews comme source d'inspiration d'Indiana Jones, il s'agissait plutôt d'une association indirecte. Les scénaristes s'inspirant de plusieurs aventuriers, mais pour la plupart des experts, les échos entre la vie d'Andrews et celle de l'explorateur légendaire des films sont indéniables. Le Grand Farini En 1885, le Grand Farini, un personnage aussi bizarre que particulier, se revendique comme étant le premier remblant à traverser à pied le désert du Kalahari. Il affirme même avoir découvert les vestiges d'une civilisation perdue jusqu'alors inconnue. Le désert du Kalahari est l'un des plus grands déserts, mais surtout l'un des plus arides au monde et d'Afrique. Mais l'immensité de cette vaste étendue qui traverse le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie font qu'il est très peu exploré, ce qui laisse la place pour des ruines potentiellement découvertes et d'autres trouvailles potentiellement révolutionnaires. Né William Leonard Hunt en 1838 au Canada, Farini s'est fait connaître en 1860 au sud du Niagara en tant qu'acrobate sur fil. Il s'installe ensuite en Europe en 1866, s'associant avec son fils adoptif Samuel Wasgate sous le nom de Seine El Niño Farini. Et c'est à Londres qu'El Niño deviendra l'un des acrobates et trapézistes les plus célèbres d'Europe. Le duo connu sous le nom de Flying Wonders, Merveille Volante, a présenté El Niño sous le nom d'une acrobate féminine nommée Lulu Farini afin d'attirer l'attention du grand public plus enclin à apprécier les femmes acrobates. Ils ont captivé le public pendant près de dix ans avant qu'un accident ne révèle la véritable identité d'El Niño. Et en 1885, Farini et El Niño se sont lancés dans une expédition à travers le désert du Calari et ce en documentant leur voyage par la photographie et les croquis. C'était un exploit pionnier car ils étaient les premiers à explorer le désert tout en documentant leur voyage. Et ils ont pris des photos très étonnantes de la nature locale, aux peuples autochtones et en visitant des lieux légendaires comme les mines de diamants de Kimberley. Mais à leur retour, ils ont affirmé avoir découvert une civilisation perdue. Ils ont décrit des ruines émergeant des sables du désert suggérant l'existence d'une société dominante de l'Antiquité. Cependant, les expéditions suivantes n'ont jamais réussi à redécouvrir ces ruines. Et en 1964, le professeur A.G. Clement, retraçant le parcours de Farini, a rencontré des formations rocheuses naturelles qui lui en semblaient être des structures artificielles. Ces roches très étranges ont amené le professeur à penser que Farini n'avait jamais découvert de cité perdue. Il pensait que ce que Farini avait trouvé, c'était des roches qui ressemblaient à des ruines mais qui n'étaient rien de plus que des roches. Et le voyage de Farini reste un très grand mystère aujourd'hui. Ainsi que la supposée ville qui n'a jamais été revue et qui est désormais connue sous le nom de ville perdue du Kalahari. Il décédera dans sa ville natale de Port Hope en Ontario en janvier 1929 à l'âge de 91 ans. Le fantôme du désert En 1848, le scientifique allemand Ludwig Leichhardt disparaît dans le désert australien. Il était accompagné de 7 hommes, de 20 mules, de 7 chevaux et d'un important matériel scientifique mais on ne le reverra jamais. Et à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Ludwig a étudié la philosophie, les sciences naturelles et les langues en Allemagne au début du 19e siècle. Il était obsédé par les aborigènes d'Australie et les paysages accidentés du continent. Et dans ses notes, actuellement conservées à la bibliothèque Mitchell de Sydney, on peut voir à quel point il avait méticuleusement documenté le paysage, la végétation ainsi que les genres. Et c'est en 1842 que Ludwig arriva d'Europe en Australie et en l'espace de 4 ans seulement, il devint l'explorateur le plus célèbre du continent. Il a voyagé par voie terrestre depuis la côte orientale jusqu'au nord de l'Australie. Il s'agissait d'un voyage extrêmement difficile qui a duré près de 18 mois et a parcouru pas moins de 5000 kilomètres. Et personne ne pensait qu'il survivrait. En fait, lorsque lui et son groupe sont arrivés à Sydney en 1846, il avait déjà été déclaré mort. Et lorsque Ludwig est revenu vivant, il est devenu le prince des explorateurs, célébré par tous les scientifiques du pays. Et deux années plus tard seulement, il souhaitera entreprendre un voyage encore plus grandiose. Et à l'époque, les Européens construisaient déjà des villes le long des côtes australiennes, mais le centre du continent était totalement inconnu. Il y avait un trou noir au milieu de l'Australie que les Européens n'avaient jamais vu et ont appris que les sociétés géographiques de Londres et de Paris lui avaient décerné des médailles d'or pour son exploration. Ludwig est déterminé à percer enfin l'inconnu. Il veut voir ce qu'il y a au milieu du continent. Il veut être reconnu comme le premier à avoir survécu au voyage. Mais au final, une seule relique hélas de cette expédition sera découverte. Une plaque de l'étang portant son nom. Cette plaque faisait partie du fusil de Ludwig lorsqu'il est parti pour le voyage en 1848. Il a été vu pour la dernière fois le 3 avril de cette année-là à la station McPherson sur le Darling Downs, mais ce qui s'est passé ensuite n'est que spéculation. Et l'archéologue Dary Lewis a récemment publié un livre sur la disparition de Leichhard. Il est même allé chercher des preuves dans le désert australien à l'aide de véhicules tout-terrain et d'un hélicoptère. Il n'a jamais retrouvé de squelettes, mais il a appris une rumeur très inhabituelle. 20 ans après la disparition de Ludwig, de nouveaux explorateurs de la région auraient vu un vieil homme caucasien aux longs cheveux blancs et à la barbière sud. Il vivait dans l'arrière-pays avec des aborigènes et il n'a jamais été confirmé que cet homme était Ludwig. Mais c'est une possibilité. Il se peut qu'il ait rencontré un groupe d'indigènes au fin fond des terres désolées et qu'il ait décidé de ne jamais les quitter. Mais ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. D'autres ont supposé qu'il avait été assassiné avec son groupe ou qu'il y avait eu une mutinerie et qu'il avait été abandonné aux éléments. Lui et son équipe auraient pu se noyer ou mourir de faim. Et certains pensent même que Ludwig a été dévoré par un requin dans le golfe de Carpentère. Et la plaque métallique portant son nom a été retrouvée en 1900 par un aborigène. Elle était encore attachée à son fusil qui était coincé dans le creux d'un arbre. C'est d'ailleurs le seul vague indice sur ce qui est réellement arrivé au célèbre explorateur. Iran Bingham Iran Bingham, troisième du nom, est l'homme à qui l'on doit la découverte du Machu Picchu. C'était un Américain né à Hawaï et qui a mené une vie d'universitaire et d'explorateur jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur du Connecticut, puis sénateur américain. Et en 1808, Iran a été délégué au premier congrès scientifique panaméricain. Et dans le cadre de ses fonctions, il s'est rendu au Chili et a été tellement émerveillé par les ruines anciennes qu'il est devenu complètement obsédé par l'histoire des Incas. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé donner des cours à Yale, Iran a convaincu l'université de financer une expédition conjointe avec les autorités péruviennes. L'objectif de cette expédition était de découvrir des sites incas perdus autour de Cusco, l'ancienne capitale Inca. L'expédition a débuté en 1911 avec Iran Bingham à sa tête. Il souhaitait découvrir une cité perdue quelque part dans les montagnes. Et lorsque le groupe est arrivé à Cusco, Iran a rencontré Albert Guiseque de l'Université Nationale de San Antonio Abad. Il apprend d'un agriculteur local que sur une crête, quelque part dans la vallée de l'Urubamba, se trouvent de vastes ruines qui n'ont jamais été vues par des étrangers. Et le 19 juillet, l'expédition d'Iram quitte Cusco et descend dans la vallée sacrée. Il faut quatre jours pour atteindre la ferme de l'homme qui sait où se trouvent les ruines. Ils ont ensuite effectué une courte marche à travers la jungle jusqu'aux ruines de Machu Picchu qui n'ont pas été très difficiles à atteindre. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est que Iran Bingham n'a pas été impressionné par le site. Il était en réalité à la recherche des dernières capitales des Incas, Vitcos et Vilcabamba. L'équipe a abandonné Machu Picchu parce qu'en termes simples, elle a trouvé que c'était une énorme déception. Mais malgré cela, ils ont poursuivi leur voyage à travers la Cordillère des Andes jusqu'à un sanctuaire Inca appelé Nusta Hispana. Et un peu plus loin, ils ont trouvé les ruines de Vitcos. Aujourd'hui, ces deux sites sont visités quotidiennement par les touristes qui empruntent le sentier de Vilcabamba en pleine jungle pour se rendre au Machu Picchu. L'expédition se poursuit jusqu'à un endroit appelé Espiritu Pampa, mais à ce stade, les ruines deviennent de moins en moins impressionnantes. Iran change alors d'avis et décide que Machu Picchu est probablement la grande cité qu'il recherche. Et il retourne aux Etats-Unis où elle présente ses découvertes à l'Université de Yale et à la National Geographic Society. Et celle-ci l'aider à organiser trois autres missions de fouilles et d'exploration du site. Et au cours des expéditions menées entre 1912 et 1915, environ 40 000 objets ont été retirés du Machu Picchu. Tout a été acheté, des céramiques aux momies. Et ce n'est qu'en 2007 que de nombreux objets ont été restitués au Pérou par l'Université de Yale. Bingham a même publié un livre intitulé Lost Cities of the Incas où les sites étaient perdues des Incas. Et en 1948, le Pérou a même donné son nom à un train de luxe qui emmène les visiteurs de Cusco à la ville de Machu Picchu. Et bien que les fermiers de la région aient eu connaissance des ruines bien avant l'arrivée des Américains, Hiram a été le premier véritable archéologue à s'intéresser de près à l'endroit ainsi que d'y effectuer des fouilles. La pierre Hypatia a été découverte dans le désert du Sahara en Égypte en 1996. Presque toutes les terres situées à l'ouest d'une île en Égypte font partie du Sahara. L'une des plus vastes étendues désertiques de la planète. Et cette pierre est très particulière parce que non seulement elle vient de l'espace, mais parce qu'elle est témoin de l'un des phénomènes les plus rares et les plus impressionnants de l'univers. Elle a été découverte il y a moins de 30 ans, mais les secrets qu'elle renferme n'ont été dévoilés que très récemment. Les scientifiques ont testé la pierre et il est tout à fait possible qu'elle provienne d'une supernova extrêmement rare. La pierre semble contenir de la poussière et du gaz qui entourait autrefois une étoile mourante. Une supernova de type 1A plus précisément et qui se produit lorsqu'une naine blanche s'effondre dans l'orbite d'une étoile plus grosse et bien plus puissante. Et au fur et à mesure que la naine blanche se densifie, son intense attraction gravitationnelle aspire l'énergie de son étoile voisine, bien plus jeune et bien plus saine. Et cela étire la jeune étoile et la dévore dans une sorte d'acte de cannibalisme cosmique. C'est comme une explosion nucléaire dans l'espace et le souffle projette des débris à travers tout l'univers. Les scientifiques pensent que la pierre d'Ipatia a commencé sa course dans une explosion de ce type avant d'achever sa course dans le Sahara. Jan Kramers, géochimiste à l'université de Johannesburg, explique que la pierre est la toute première preuve physique trouvée de ce type de supernova. Les scientifiques ont pu reconstituer la théorie en se basant sur les concentrations inhabituelles d'éléments dans la roche. De nombreux éléments tels que le titane et le chrome correspondent étroitement à ce que l'on s'attendrait à trouver lors d'une explosion de naine blanche. Le Sahara vert Au milieu des années 1800, l'explorateur allemand Heinrich Barth est devenu le premier européen à découvrir des peintures rupestres dans le désert du Sahara. Et je précise bien premier européen, car le fait que des africains les aient vus pendant des milliers d'années ne compte absolument pas comme une découverte, évidemment. Par contre, il a véritablement été le premier à découvrir des vestiges physiques d'établissements humains dans le Sahara préhistorique. Cependant, il a été troublé par le fait que les peintures rupestres dépeignaient un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Les peintures au milieu du désert montraient des êtres humains interagissant avec des animaux tels que des girafes et des hippopotames. Et les archéologues ont même trouvé des preuves de l'utilisation de mortiers pour produire de la farine en broyant des graines. Cela n'aurait pas été possible si le Sahara n'avait pas été un paradis fertile il y a 10 000 ans voire plus. Les scientifiques supposent aujourd'hui que les premiers peuplements du Sahara étaient agricoles. Et jusque très récemment, ils étaient convaincus que même s'il y avait des humains au Sahara, ils étaient nomades. Et si ce n'était pas le cas ? Et si les habitants du Sahara préhistorique vivaient sur une terre fertile où ils élevaient des vaches et des chèvres ? Peut-être même pratiquaient-ils de l'agriculture à très grande échelle. Les experts en géologie affirment qu'un changement massif s'est produit il y a 11 000 ans. Le Sahara est passé d'une oasis verte couverte de lac d'eau douce à un cauchemar aride. Le grand mystère est de savoir comment. Comment plus de 3,5 millions de kilomètres carrés de terres luxuriantes sont-elles devenues un désert aride en un clin d'œil géologique ? La meilleure théorie des scientifiques est qu'un manque soudain de pluie a modifié le paysage. Mais il semble tout de même extrême qu'un événement d'une telle importance se soit produit si rapidement. Certaines des projections les plus optimistes situent la transformation du Sahara d'une oasis verte en désert en seulement 200 ans. L'œil du Sahara L'œil du Sahara ne ressemble pas vraiment à un globe oculaire mais plutôt à une cible ou un cratère d'impact massif créé par une météorite. Situé au milieu du désert du Sahara, il s'étend sur 48 kilomètres de diamètre et toutes sortes de légendes tournent autour de lui, du volcan à l'Atlantide. Dans les années 1960, les astronautes utilisaient cette énorme formation géologique comme point de repère pour s'orienter lorsqu'ils regardaient la Terre. Et pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que l'œil du Sahara était un ancien cratère d'impact. Cependant, des études menées sur la rose sédimentaire ont prouvé le contraire. La formation a en fait été créée il y a environ 542 millions d'années et semble être entièrement naturelle. Mais cela n'a pas empêché certains de relier l'œil du Sahara au mythe de l'Atlantide. Mais il faut bien admettre que la formation géologique est très mystérieuse. La forme circulaire de la structure ressemble étrangement à la description de la cité perdue faite par Platon. Les cercles concentriques qui forment son centre rappellent à certains les vestiges des murs défensifs d'une puissante cité qui se dressait autrefois dans le désert. Il serait très facile d'imaginer qu'une civilisation ait prospéré ici avant que le désert ne devienne inhospitalier. Cependant, les scientifiques rejettent ces idées, expliquant que la structure s'est formée par un processus appelé pliage. C'est-à-dire que les forces tectoniques ont comprimé la rose sédimentaire, provoquant sa fracture et la formation d'une sorte de dôme. Ce dôme a fini par s'éroder et s'effondrer, laissant derrière lui les anneaux caractéristiques que nous voyons aujourd'hui. Le pilote perdu Dans le désert du Sahara, le corps d'un homme non identifié a été découvert près de l'endroit précis où un pilote avait disparu après s'être écrasé pendant la seconde guerre mondiale. Et bien que cela n'ait pas été confirmé, on pense que les restes appartiennent à Dennis Copping, un sergent de vol qui s'était écrasé en 1942 alors qu'il volait entre deux bases britanniques en Egypte. Cet incident s'est produit au cours de la campagne d'Afrique du Nord lorsque la guerre s'est étendue dans le désert africain. Dennis n'a jamais été retrouvé, mais 70 ans plus tard, son avion parfaitement conservé a été découvert par une équipe de prospecteurs pétroliers polonais qui sont tombés sur les restes de son P40 Kitty Hawk. L'air sec avait permis à la relique de guerre de rester remarquablement intacte au fil des ans. Cependant, il n'y avait aucune trace de Dennis, mais son corps a très probablement enfin été retrouvé. 12 ossements ont été découverts à 5 km de l'avion. Ces ossements étaient accompagnés d'un bouton en métal datant de 1939 et d'un morceau de parachute. Il semble que Dennis ait abandonné son avion et tenté de sauver sa vie, mais il n'a pu parcourir hélas que 5 km avant de succomber à la chaleur mortelle du désert. L'immense désert du Sahara a dévoré plus de villes qu'on ne le saura jamais, allant des fragments de l'Egypte ancienne aux avant-postes de l'Empire romain en passant par les bastions de civilisations qui ne portent plus de nom, tous engloutis par les sables mouvants. Prenons l'exemple de Tamugadi ou Timgad, une ville romaine au bord de l'anéantissement. Tamugadi a été fondée il y a environ 1900 ans dans la province romaine de Numidi, aujourd'hui située dans l'Algérie moderne. C'est l'empereur Trajan, à l'origine de l'une des plus importantes expansions militaires de Rome, qui avait ordonné la construction de cette ville en lançant de notre ère. L'objectif étant d'exercer plus de contrôle sur la région. Et très vite, Tamugadi s'est transformée en une métropole prospère atteignant son apogée avec environ 15 000 habitants au IIIe siècle. Les historiens de l'antiquité ont salué Timgad ou Tamugadi comme la plus belle de toutes les villes romaines d'Afrique. Elle possédait un grand arc de triomphe, un amphithéâtre colossal et des termes somptueux. Ces sols, ornés de mosaïques, ont été comparés à ceux de Pompéi et d'Herculanum. Et la majorité des résidents étaient des soldats et des vétérans et leur famille. Une force militaire très importante qui défendait les frontières de l'Empire. Cependant, en 430 de notre ère, la puissance de Rome s'affaiblissait. La ville déclina et au VIIIe siècle, elle n'était plus qu'une ville fantôme. Depuis lors, le Sahara a méticuleusement effacé Tamugadi, la transformant en fragments de sable. C'est aujourd'hui une magnifique ruine suffisamment intacte pour figurer parmi les sites archéologiques les plus impressionnants du monde entier. Mais malgré tout ceci, le site reste hélas très peu connu du grand public en dehors de l'Algérie. L'Homo Sahara Les premières traces archéologiques dominidées dans le désert du Sahara se trouvent dans la formation d'Ain Hanesh en Algérie. Les archéologues ont mis au jour plus de 1500 objets en pierre, dont l'âge a été confirmé à 1,78 millions d'années. Ce chiffre semble incroyable, mais c'est pourtant vrai. Mais n'oublions pas que l'on parle ici d'hominidées primitives et non d'hommes modernes. Ces hommes préhistoriques habitaient le Sahara lorsqu'ils ressemblaient à une forêt herbeuse. Les chercheurs ont trouvé des marques d'incisions sur les eaux et des restes d'animaux écrasés et des preuves de dépeçage d'animaux chez les hominidées les plus élémentaires. Il ne s'agissait pas d'Homo sapiens, mais d'une espèce beaucoup plus ancienne. Et ces humains sont présents dans le Sahara depuis nos origines évolutives. Et plus récemment, un paysage très étonnant a été découvert dans la partie inférieure de la Libye qui était ornée d'outils et de vestiges datant de 300 000 ans. Les preuves suggèrent que les premiers humains du Sahara ont migré du côté ouest du désert vers le côté est jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Il semblerait qu'il y ait eu un couloir de migration utilisé par les premiers hommes lorsque le Sahara a commencé à devenir un désert bien plus aride. Les chercheurs pensent que les hommes se déplaçaient d'une oasis à l'autre il y a des dizaines de milliers d'années. Et à mesure que le Sahara devenait de plus en plus brutal, les hommes étaient attirés par les quelques parcelles de végétation qui subsistaient et par les eaux des oasis qui étaient essentielles. Puis, il y a 10 000 ans, la plupart des hommes ont commencé à se concentrer autour de la Méditerranée et du Nil. C'est cette migration à travers le Sahara et la création du désert du Sahara en lui-même qui, selon les scientifiques, ont conduit à l'apparition des premières civilisations en Egypte. La grotte des nageurs La grotte des nageurs, découverte dans le désert libyen en 1933 par Laszlo Almazy, est certainement l'un des exemples les plus étranges d'art préhistorique découvert dans le Sahara. Mais qu'est-ce qui distingue au juste ces peintures rupestres ? La grotte abrite tout simplement des représentations d'êtres humains en train de nager. Soit ils nagent, soit ils volent, car ils ne marchent absolument pas. On estime que ces pictogrammes datent d'environ 10 000 ans, à une époque où le Sahara était au bord de la désertification et perdait sa végétation à très grande allure. En 1934, Laszlo Almazy a consacré un chapitre entier dans son livre « Sahara inconnu » à ses anciens pictogrammes. Et selon sa théorie, les peintures auraient été réalisées par un groupe habitué à nager dans les lacs ou des points d'eau. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau à proximité de la grotte des nageurs. En réalité, il n'y a pas d'eau à des centaines de kilomètres à la ronde et il n'y en a pas eu pendant des milliers d'années. Et si les scientifiques comprennent aujourd'hui le passage d'une oasis luxuriante à un désert et ont même découvert des preuves de l'existence des mégalacs qui alimentaient autrefois le Sahara, ces connaissances n'étaient pas disponibles dans les années 1930. La théorie de Laszlo était à la fois révolutionnaire et controversée. Chose qui a d'ailleurs incité son éditeur à rajouter un avertissement à la fin du livre disant que la théorie était invraisemblable. Mais au final, la science a donné raison à Laszlo. La dernière découverte des jardins botaniques royaux du Royaume-Uni concerne le séquençage du plus ancien génome connu d'une plante. Ce résultat a été obtenu grâce à des graines de pastèques découvertes dans le désert du Sahara. Il y a environ 6000 ans, à l'âge de Pierre, ces graines de pastèques étaient mâchées par des éleveurs de moutons. Ces éleveurs ont recraché les graines lorsqu'ils ont fini de les mâcher et les archéologues les ont retrouvées dans les années 90. Ces graines se trouvaient sur le sol d'une grotte appelée Wanmougiag en Libye. L'abri rocheux est incroyablement sec et l'air y est très salin, ce qui a permis aux graines de rester parfaitement conservées. Saviez-vous donc que la pastèque sauvage était l'une des plus anciennes cultures d'Afrique ? Mais quel était au juste le goût de la pastèque sauvage d'il y a 6000 ans ? Les scientifiques affirment qu'elle était si amère qu'elle pouvait vous rendre malade. Cela aurait été dégoûtant, mais les hommes de l'âge de Pierre l'ont quand même consommée. C'est peut-être difficile à imaginer, mais c'était le genre de nourriture que l'on trouvait dans le désert à l'âge de Pierre. Et les hommes élevaient des troupeaux de moutons et mangeaient des pastèques au goût nauséabonde. Et grâce au séquençage du génome, les scientifiques espèrent en savoir plus sur la façon dont la pastèque a été cultivée et rendue sucrée. Le phare du Sahara. Benamira, également connu sous le nom de Benamira, est tout simplement le plus grand monolithe d'Afrique. Il s'élève à plus de 550 mètres de haut à la frontière du Sahara occidental. Et le monolithe n'est probablement pas de fabrication humaine. Il n'a pas été façonné par les mains des hommes, mais par la nature et ce, il y a des millions d'années. Il s'agit d'une incroyable formation géologique qui pourrait être encore plus haute si elle n'était pas en grande partie enfouie sous le sable. A quelques kilomètres de là se trouve le Benaïcha, beaucoup plus petit, couvert d'œuvres d'art préhistorique et d'étranges gravures dans la pierre. Aucune route ne mène à cet endroit et le seul moyen de voir la montagne de roches qui s'élève au milieu du désert est de faire du tout terrain sur un terrain très dangereux. Et Benamera est tout simplement le deuxième plus grand rocher du monde entier que nous connaissons, après le mystique Uluru en Australie. Il est situé en Mauritanie dans une zone du désert peuplée de mines de fer. Et autrefois, Benamera servait de point d'intérêt pour la navigation dans le désert du Sahara. Les commerçants et les caravanes de chameaux l'utilisaient pour s'assurer qu'ils voyageaient sur le bon chemin. Et les habitants allumaient des feux au sommet du monolithe, guidant ainsi les voyageurs à travers le désert comme une sorte de phare dans un océan de sable. Le lac dans le sable Il y a 250 000 ans, le Nil a inondé le Sahara oriental. Les eaux de crues ont créé un lac gigantesque qui couvrait 108 000 kilomètres carrés. Vous pensez peut-être qu'il ne reste aucune trace de ce lac, mais vous auriez tort. Des scientifiques ont découvert des vestiges du lac sous le sable du désert. Et le lac original aurait atteint 247 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer couvrant plus de 10 millions d'hectares. Des scientifiques du musée national de l'air et de l'espace étudiaient des données de radar de l'Egypte lorsqu'ils ont découvert des canaux enfouis à 15 mètres sous la surface. Ils n'ont bien sûr pas trouvé de lac enfouis sous le sable, mais seulement la preuve qu'un lac a bel et bien existé. Et bien que l'inondation ait eu lieu il y a 250 000 ans, le lac est resté en place pendant très longtemps. Les chercheurs ont pu délimiter les frontières du lac en observant les colonies préhistoriques abandonnées dans le Sahara. Ils ont également examiné les dépôts de poissons fossilisés pour voir où il y avait des poissons. Ils ont ainsi pu tracer les contours du lac principal parsemés d'habitations préhistoriques. Et l'équipe de recherche a ensuite trouvé une frontière secondaire à partir du moment où le lac a commencé à s'assécher. Les villages ont commencé à se déplacer vers l'intérieur pour rester à proximité de la source d'eau douce. Et cela a créé un deuxième anneau de preuves archéologiques. Mais aujourd'hui il a disparu et tout le désert égyptien est asséché. Et cette momie découverte par hasard en Egypte est un véritable miracle intouché. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. ... 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